Salut tout le monde c'est Raïto, on se retrouve pour une vidéo 5 faits sur Zellef et Mavis dans Fairy Tail En tout cas je compte sur vous pour laisser un maximum de like, voilà vraiment ça me ferait extrêmement plaisir N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Fairy Tail et oui tous ceux qui regardez cette vidéo Franchement je compte sur vous, ça prend 2 secondes, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton d'abonnement en rouge C'est hyper simple et franchement vous allez kiffer les prochaines vidéos Donc vraiment ça ne vous coûte rien donc abonnez-vous D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la vidéo Et propose moi d'autres personnages que tu aimerais que je fasse sur ce concept là Et moi je te dis c'est parti, let's go ! Alors on va d'abord commencer par Zellef puis on fera Mavis Zellef Dragnyr surnommé le mage noir est reconnu comme étant le plus puissant et le plus malfaisant mage de tous les temps Il est à l'origine de la création des démons tels que la Lulabai, Delura ou encore les membres de Tartaros Il a été maudit par le dieu Anxeram et est devenu immortel Il s'agit du grand frère de Natsu et il est également l'empereur du royaume d'Alvarez Il est aussi l'un des antagonistes principaux de la série Passons maintenant à 5 faits que vous ignorez peut-être sur Zellef Dragnyr Il a rencontré Mavis, Zera, Yuri, Warhod et Precht 10 jours avant la création de Fairy Tail et leur a appris à mieux maîtriser la magie faisant de lui un fondateur indirect de Fairy Tail Et juste le fait de se dire que l'un des plus grands antagonistes de l'oeuvre est à l'origine de la fameuse guilde conçue depuis le début C'est quand même quelque chose d'exceptionnel D'ailleurs le seul être que Zellef craint est Acnologia Certes Acnologia ne peut pas le tuer mais celui-ci quand même pourrait très bien le torturer éternellement vu qu'il est immortel Un point intéressant, on peut supposer que la créature qui semblait posséder au bras de Raven Tail durant les grands jeux magiques Lui appartient car on peut la voir dans le chapitre 340 qui regarde le retour des membres de Fairy Tail la Magnolia Puis qui s'éloigne et monte sur l'épaule de Zellef Il semblerait que Zellef ait observé les grands jeux magiques grâce à cette créature Selon Mest, le projet Eclipse est en réalité de la magie noire figurant dans le livre de Zellef Rien d'étonnant car il est celui qui a créé cette porte en accord avec Adna et Ignir Zellef a écrit une série de livres dans lesquels il aurait noté à l'intérieur beaucoup de ses connaissances Et sort sur la magie noire, il a également créé plusieurs démons à partir de ses livres Il aurait créé les démons issus de ses livres pour que ceux-ci puissent le tuer Car il ne peut pas mourir naturellement en raison de son immortalité suite à la malédiction d'Anxeram D'ailleurs bien qu'il soit le mage noir le plus puissant du monde, Zellef ne veut pas faire de mal Il a avoué qu'il libérait sa malédiction contradictoire involontairement Il justifie son envie d'exterminer l'humanité en la qualifiant d'indigne de vivre Il a créé les plans du système R et du portail Eclipse pour ressusciter son petit frère Natsu Dragnir Zellef est l'empereur Spriggan dirigeant d'Alvarez Cependant il semblerait qu'il s'absente souvent du royaume Il a besoin de Ferry Heurt pour vaincre Acnologia et Mavis est l'unique amour de sa vie Maintenant qu'on a fait 5 fées sur Zellef, passons à 5 fées sur sa bien-aimée Mavis Vermillon Mavis est la fondatrice et premier maître de la guilde de Fairy Tail Elle est surnommée la Stratège des Fées ou encore la Fée Tacticienne et a mené de nombreuses batailles Grâce à son talent dans l'élaboration de stratégies, elle a remporté grand nombre de combats Elle était enfermée dans une lacryma jusqu'à ce que Kana la libère et qu'elle décide de mourir aux côtés de celui qu'elle aime, Zellef Il faut savoir qu'elle a un sens de la stratégie supérieure à la normale A cause du fait qu'elle ait étudié pendant 7 ans les stratégies militaires Ce qui lui vaut le surnom de Mavis la Fée Tacticienne Elle est d'ailleurs la seule personne connue pouvant utiliser les 3 grandes magies de Fairy Tail A savoir Fairy Law, Fairy Glitter ainsi que Fairy Sphere Au début, Hiromashima avait imaginé ce personnage comme un homme Ayant appris que Mavis allait plus à une femme Au lieu de changer son nom, il a revu le design complet du personnage Faut croire qu'il a pas été feignant pour le coup parce que changer le nom aurait été plus rapide Elle est d'ailleurs la première et la seule femme à avoir été maître de Fairy Tail Jusqu'à ce que Erza le devienne à son tour Au même titre que Makarov, elle avait souvent à rédiger des lettres d'excuses pour les destructions causées par les membres de la guilde Comme quoi, dans cette guilde, ils sont tous comme ça Mavis est arrivé 18ème lors du premier classement de popularité des personnages de Fairy Tail Réalisé par le magazine spécial L'arme ultime de Fairy Tail, l'Humanisor ou plus précisément Fairy Art Se révèle être le corps de Mavis enfermé dans une lacryma Se trouvant dans les sous-sols du premier bâtiment de la guilde Comme vous le savez, il y a des fois des différences entre le manga et l'animé Et là, c'est exactement le cas puisque dans l'animé, on l'appelle Mavis la fée tacticienne Et dans le manga, la stratège des fées Ces élèves qui auraient appris la magie à Mavis en l'an X686 Quelques temps avant la création de Fairy Tail Ils lui auraient enseigné un sort nommé Law N'ayant pas écouté ces élèves qui lui avaient pourtant interdit de l'utiliser Elle devint tout comme lui maudite et immortelle D'ailleurs, ce qui est intéressant et cool, c'est que c'est elle qui choisit le nom de Makarov à sa naissance En l'an X696 Elle tua malheureusement ensuite involontairement sa mère, Rita, la femme de Yuri A cause de sa malédiction Donc quand on y pense, on peut se dire que Mavis a tué la mère de Makarov Passons à quelque chose d'un peu plus tragique mais romantique Mavis est morte dans les bras de Zellef Elle a été tuée par la malédiction de ce dernier Juste après l'avoir embrassée Et enfin pour finir, Mavis est un nom inventé dans le roman Sorrow of Satan Traduit les souffrances de Satan De Marie Corelli En 1895 Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker un maximum Je compte sur vous Pour développer le concept N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Fairy Tail Comme je vous ai dit, vous n'allez pas être déçu Ça prend deux petites secondes Juste à cliquer Et moi je vous dis du coup à la prochaine N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo Proposez-moi d'autres personnages Je vous dis à une prochaine vidéo 5 faits ou autre Allez, ciao tout le monde